La famille, je m'adresse, taggez-moi le président Sidia Touré, je m'adresse encore pour une deuxième fois au président Sidia Touré, le président de l'IFR. J'ai dit hier dans mon live, dans mon direct, j'ai dit le président Sidia Touré là, il faut avoir pitié de ce pays maintenant. Il faut avoir pitié de ce pays maintenant, les Guinéens ont trop souffert, les Guinéens ont trop souffert pour voir la lumière du jour où tous les Guinéens peuvent s'asseoir dire, conjuguer le même verbe de la vraie démocratie, pas seulement en phrase ou en termes de mots. Monsieur Sidia Touré, je répète encore pour une deuxième fois aujourd'hui, hier j'ai dit ça dans mon direct, je vous rappelle encore pour une deuxième fois. Mamadi Doumbui n'a pas eu pitié de Sadiba Koulibaly. Sadiba Koulibaly c'est un malinquet, comme lui. Et Sadiba Koulibaly était le numéro 2, ça se conjuguait au temps passé de l'indicatif. Sadiba Koulibaly, il était le numéro 2 de CNRD. Malgré tout ça là, il est malinquet comme lui. Mamadi Doumbui n'a pas eu pitié d'assassiner Sadiba Koulibaly, sauvagement. Il a sauvagement, ils ont sauvagement assassiné Sadiba Koulibaly. Monsieur Sidia Touré, c'est pas vous que Mamadi Doumbui va manigancer là et vous allez rentrer en Guinée. Je vous ai dit que ce loup-là n'est pas une personne normale. Vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à croire. Les gens ont pris leur temps d'étudier l'homme-là. Ils ont pris leur temps d'étudier le caractère, comment l'homme-là est. Vous ne voulez pas vous arrêter. Je vous ai dit que ce n'est pas une personne qui a fait un complot. Les gens ne sont pas un complot comme vous faites. Vous ne voulez pas faire un complot. Je vous ai dit que ce n'est pas une situation qui a fait un débloque. Si je vous ai dit que le 31 décembre, il y a un gouvernement qui a fait un déjeuner. Et je vous ai dit que le président Sidia Touré n'est pas le président Sidia Touré, président de la transition. Si Sidia n'est pas le président de la transition, je vous ai dit qu'on peut faire la parole de mon premier ministre de la transition. Quand je vous ai dit que le président de la transition, Sidia est le premier ministre. Il faut recenser la population, il faut rectifier les fichiers électoraux qui ont été utilisés en 2020 jusqu'à deux ans. Donc, je m'adresse à l'opposition. Le président, c'est l'Oudalen, RPG Arc-Ancien, l'ANAT et la société civile, FNDC Politique. Donc, les stratégies qu'ils sont en train de préparer encore aujourd'hui, là. Ce procès-là, je suis en train de dire au président Sidia Touré, il n'a qu'à avoir pitié de ce pays maintenant. Il n'a qu'à avoir l'amour, l'amour envers ce pays maintenant, là. Ça suffit comme ça, là. Les manipulations, là, ça suffit. Selon mes informations, Mamadi Doumbouya, comme il sait qu'il ne pourra plus devenir le président de la transition le 31 décembre 2024, aujourd'hui, ils sont en train de préparer le président Sidia Touré. Mamadi Doumbouya, après, va dire que le gouvernement, c'est-à-dire la transition de 2024, là, est finie. Ils vont commencer à dire qu'ils ont négocié maintenant. Ils vont nommer Sidia Touré premier ministre de la transition. Il y a un très bien des complots, là, encore. Sidia sera nommé le premier, c'est-à-dire le président de la transition. Mamadi Doumbouya, premier ministre de la transition, il va remplacer Baori. Mamadi Doumbouya, encore, va se maintenir au pouvoir pour dire qu'ils vont encore demander deux ans, encore, de supplémentaires. Dans les deux ans qui vont suivre, là, ils vont dire, encore, il faut recenser la population, il faut rectifier les fichiers électoraux, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Je m'adresse au président Seloudalen, RPG Racanciel, l'ANAD, FNDC Politique, tout est la société civile, là. On a qu'à mettre dans notre tête, là, le 30e décembre 2024. C'est nous-mêmes, les Guinéens, avec la société civile, qui vont former un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement. C'est ça, j'ai lancé alerte, là, à l'autre, là. M. Koundounou, M. Koundounou, FNDC, et la société civile, et tous les autres partis politiques honnêtes, qui veulent changer ce pays-là, qui veulent que la démocratie s'installe dans notre pays, là, à la République de Guinée, là. Prenez votre précaution à l'air, là. N'attendez pas, je vous ai dit hier, cherchez à former un gouvernement, un gouvernement, un gouvernement d'union nationale de la nouvelle transition, qui va commencer le mois de janvier 2025. Cherchez à former le gouvernement, là, maintenant. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut passer à la vitesse supérieure. Former, déjà, commencez à former le gouvernement, là. Il y a un peu le président, s'il vous plaît, stéünüz à l'air. Il y a des retards, là. Le président, il y a un marché, mais je pense. Les gens, j'ai mont eu le ami, ils ne pè explorer afin de la Guinée à Dakar. On a une stratégie, mais on ne peut pas l'étend этого. C'est le président de l'Ordalais qui est un conseil comme ça, mais il n'y a plus une stratégie. Mais Adam Abaro, on a dit dans le Sénégal, on a dit dans le Sénégal, où le président de l'Ordalais, 2025, c'est-à-dire que le président de l'Ordalais réclame la victoire de Macron. Il a organisé un pays qui a prêté un serment, on a dit que les diplomates sont prêtes à serment. Mal au président de l'Ordalais, avec la société civile, les Kundounos, FNDC, cherchent à former un gouvernement d'union nationale à l'air. Le 31 décembre, Mamadi Doumbouya ne sera plus président de la transition. Si vous lui donnez encore le temps, vous avez vu le banditisme qu'il est en train d'organiser là. Ils vont choisir encore Sidiya Toure comme premier ministre. Mamadi Doumbouya va se cramponner au pouvoir encore pour deux ans. Trois ans, ça fait déjà un mandat, plus deux ans, ça fait cinq ans. C'est comme ça, Mamadi Doumbouya va nous faire le système à Asmi Goïta. Vous savez, c'est la même chose qu'Asmi Goïta en train de faire au Mali là. Asmi Goïta Wata, il n'y a qu'un candidat. Mais le cas de Mali, j'ai tout le temps dit, le cas de Mali, Burkina-Niger là, et la République de Guinée, c'est très très différent. Parce qu'en Guinée, on n'a pas à faire de terrorisme. En Guinée, nous ne sommes pas dans une guerre civile. En Guinée, nous ne sommes pas devant une guerre civile, devant une guerre entre l'ethnie et l'ethnie. Seulement, la seule chose qu'on a demandé à ce psychopathe, de seulement organiser les élections libres et transparentes, les Guinéens vont choisir leur président qui va diriger ce pays-là. Mais comme faveur là va aller, c'est-à-dire à la faveur d'un peuple, d'une ethnie peuple, de l'ethnie peuple qui, précisément encore, le président Célodalem, ils veulent tout faire de ne pas organiser les élections. Et c'est le même message que les chances de Kankan, de Mandeng ont donné à Momadu Doumbouya. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui va faire face à Célodalem, il ne faut jamais organiser les élections. Au début, nous, on pensait que les gens de Mandeng étaient nobles. Or, c'est après, à la fin, qu'on a compris qu'eux-mêmes, ils ont dit à Momadu Doumbouya, en tant qu'ils ne trouvent pas quelqu'un qui peut faire face au président Célodalem, de ne jamais organiser les élections. Maintenant, je répète encore, pour une dernière fois, pour le président Célodalem, il faut avoir l'amour de ce pays. Il faut avoir pitié de ce pays. Maintenant, Bauri. Bauri n'a qu'à venir dire au Guinée ici, là. Ils ont préparé des faux documents qu'ils vont présenter à la délégation qui va arriver à Konakry, là. Déjà, avant même que cette délégation arrive à Konakry, là, ils risquent même qu'ils vont annuler, annuler même. La délégation qui va se rendre côté de Konakry, là, parce que d'autres ont reçu des documents qui sont très, très graves. Les mensonges sur mensonges. Vous avez vu la déclaration de la FMI. La FMI a dit que Momadu Doumbouya a mis la République de Guinée. Les trois ans que Momadu Doumbouya a dirigé ce pays-là, Momadu Doumbouya a plongé la République de Guinée dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Momadu Doumbouya a dit qu'il n'y a pas de nom de la Guinée. Il n'y a pas de nom de nom de la Guinée dans une pauvreté qui va dire que la Guinée a été tendue pendant dix ans. On dit que la Guinée a été tendue pendant dix ans. C'est si on dit qu'un grand, un bon leader qui va diriger ce pays-là, comme le président Selou Dalèque Diallo. Donc, chers Guinéens et Guinéensers compatriotes, c'est ce que je voulais vous dire là. Comme il est tard là, je viens de rentrer là. Seulement, dites au président Sidia Touré là, ils n'ont qu'à arrêter de rentrer dans les manipulations. Qu'ils le regardent de son âge. Ils n'ont qu'à avoir peur de Dieu maintenant. Avoir pitié de ce pays. C'est-à-dire avoir l'amour de la République de Guinée. Aimer le pays là. Abandonner à faire des thénées dans leur tête là. Vous avez vu, ils ont coupé l'autre téléphone là. Ils ont coupé la première page en haut. Mais on va continuer ici, sur la deuxième page. Donc, il faut avoir les sentiments de ce pays. Mais c'est Sidia Touré là. Trop, c'est trop. Sortez dans cette mentalité de haine contre le président Seloudalen. Seloudalen vous a fait quoi ? Vous-même, vous êtes au courant. C'est lui qui a gagné les élections pendant trois fois en République de Guinée. Sortez dans cette haine d'ethnie là. Tout ça là, c'est parce que Seloudalen est peule. C'est tout le problème. Il faut tout faire pour lui barrer la route parce qu'il est de l'ethnie peule. Sinon, on a vu les sacrifices que Seloudalen est en train de faire depuis 2010 jusqu'aujourd'hui. Si Seloudalen était un homme qui était méchant là, la République de Guinée était rentrée dans une phase de la guerre civile qui n'allait jamais finir. Vous-même, vous avez vu. Il y a beaucoup de témoignages. Chaque fois qu'il y a eu des manifestations là, où on va tuer les Guinéens là, c'est dans l'axe. Dans la commune de Raton. Quand il y a eu des manifestations, sauf tout récemment là que Mamadi Doumbouya, comme il a compris que les Malenquins ne veulent plus de lui là, il faut chercher maintenant aussi à faire du mal à l'ethnie malenquienne. Mais quand on disait aux Malenquins ici là, affaire de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas affaire de peule, ni de forestier, ni de sou sou. On est attaqués qu'à la deuxième phase pour Koukoubou. Ils se sont attaqués aussi à la deuxième phase pour Koukoubou. Ils se sont attaqués aussi à la deuxième phase pour Koukoubou. Ils se sont attaqués à la deuxième phase pour Koukoubou. Même si on a coupé à la deuxième phase pour Koukoubou. On ne va pas se fatiguer pour parler non. Voilà. Quand il commence à dire la vérité seulement au président des psychopathes là seulement, il s'attaque à nos pages. Koukoubou, Koukoubou, Koukoubou. Merci beaucoup. Bombardé Koukoubou, on a signé à la deuxième phase pour Koukoubou. Donc, quand on disait aux malinqués ici, l'affaire de Bombardé Doumbouia là, ce n'est pas affaire de Peul, ni de Malinqués, ni de Soussou, ni de Forestier. Bombardé Doumbouia est venu en mission pour la France. Bombardé Doumbouia est venu en mission. Merci beaucoup mon frère pour le cœur. Bombardé Doumbouia est venu en mission pour la France, pour Emmanuel Macron. Il faut qu'on soit clair sur ça. Bombardé Doumbouia n'est pas venu où il nous a fait révéler le discours du 5 septembre là. Les Guinéens ne se parlaient pas. Alpha Condé ne respectait pas la Constitution. Affaire de troisième mandat, il est venu nous berner, parce que tous les discours de Bombardé Doumbouia étaient organisés par certains qui font partie de l'Élysée, d'Emmanuel Macron. Discours de Bombardé Doumbouia là, pour venir tromper 14 millions d'habitants là. c'est les gens qui font partie des quai dossiers là, qui ont organisé ça pour Bombardé Doumbouia. Donc Bombardé, les Guinéens, enlevez ça dans votre tête là. Bombardé Doumbouia n'est pas venu sauver la Guinée, ni les Guinées, ni les Malinqués. Aujourd'hui, il est plus méchant même contre les Malinqués, même que les autres ethnies. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans sa tête que les Malinqués ne veulent plus de lui. Donc, il est en train de se venger contre les ethnies Malinqués. Aujourd'hui, où je vous parle là? Mamadi Doumbouia, quand il s'assoit, il parle tout à mal des Malinqués. Qu'il a compris que les Malinqués ne veulent pas de lui, il ne va pas les tolérer. Sinon, arrivez jusqu'à assassiner Sadiba Koulibaly, mentir, cacher le corps de Sadiba Koulibaly, quitter là-bas encore, tout récemment encore, amener les gendarmes jusqu'à Mandiana. Les gendarmes qui sont à Mandiana, ils vont prendre les armes encore, tirer sur les Malinqués. Il y a les vidéos là, dans mon téléphone là. Je ne peux pas montrer les vidéos là. Quand je veux, si je veux dire une vidéo, je ne vais pas signaler à Jean-Bouba. Je ne vais pas signaler à Jean-Bouba. Je ne vais pas signaler à Facebook. Je ne vais pas dire qu'on va faire la même chose. Les vidéos disent non, je ne vais pas dire qu'il y a eu plus de sept morts. Mais ils ont cassé cette vérité là. Personne ne parle de ça. Mandiana, il y a eu plus de sept morts par balle réelle. Mamadi Doumbouia assassinait plus de sept Malinqués. Donc, c'est pour cela que je dis, Mamadi Doumbouia n'est pas venu en Guinée pour aider un Malinqués, pour aider un Peul, pour aider un Soussou, pour aider un Forestier. Non. Mamadi Doumbouia a fait le coup d'État là. Il était en mission pour la France. Pour la France, il était en mission pour Emmanuel Macron. Son idole, c'était le deal, c'était quoi ? C'est quoi ? Français, pour déstabiliser le Mali, déstabiliser le gouvernement d'Asmi Goïta. Ils vont l'aider, qu'il va se maintenir au pouvoir. Mais Dieu merci, comme les Américains sont avec les Guinées, les Américains nous ont promis depuis, que cette fois-ci là, c'est eux qui vont financer même les élections. C'est eux qui vont financer même les élections, tout et tout, en République de Guinée là. C'est pour cela que je vous ai tout le temps dit dans mes lives, dans mes directs, si les Américains n'étaient pas impliqués dans l'histoire de la démocratie en Guinée là, j'allais dire que la Guinée était foutue. Et foutue. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec la pression des États-Unis, département de Joe Biden, l'Union Européenne, même je vous ai dit, l'Italie qui est aujourd'hui là, l'Italie fève, les Italiens sont au courant de ce qui se passe en République de Guinée. C'est la première fois qu'un gouvernement italien qui s'intéresse même à parler même d'un pays africain comme la Guinée. Il y a eu la pression de la première ministre italienne là, Giorgio Meloni, contre la France, de ce qui se passe en République de Guinée. L'Allemagne aussi est rentrée dans l'affaire. Les Belges aussi, Belgique aussi, les Belges sont rentrés aussi dans l'affaire. Donc ça commence à changer maintenant. J'ai dit à mon mari d'Oumbia, qui est knappé selon les Français maintenant, et c'est aujourd'hui qu'ils reconnaissent, Founi Kémangé et Biloba étaient qui est knappé. Mais ça fait combien de mois les gens là ont été qui-gnapés ? Qui-gnapés par Mamadi Dumbia et son clan ? La France n'avait rien dit. Les médias sont fermés en Guinée, les Français n'avaient rien dit. C'est tout récemment là, parce qu'il y a la pression des États-Unis là, et la communauté internationale, ils ont commencé maintenant à faire semblant. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais confiance à la diplomatie française. sorti de leur gouvernement là pour dire qu'ils veulent la vérité, ils demandent la justice dans l'immédiat là, sur le cas de Biloba et Founi Kémangé là. Je vous ai dit que moi j'ai confiance, j'ai confiance au staff de Emmanuel Macron seulement 15% ou 20%. 15% ou 20%. Je vous ai dit que la France, c'est l'un des plus grands pays, premier pays, l'un des plus grands pays du monde, qui est première dans le monde entier en termes de diplomatie intellectuelle et politique. Il n'y a aucun, même les États-Unis, les États-Unis politiquement, le seul pays qui effraie les États-Unis politiquement est la diplomatie internationale dans le monde entier, c'est la France seulement, qui effraie même les Américains en termes de diplomatie et politique internationale. Donc, sorti du gouvernement français aujourd'hui là, nous, moi ça là, c'est les Guinéens qui vont écouter les trucs là dans les médias, dans les journaux là, moi ça ne me concerne pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, il y a l'ambassade de France en Guinée qui était au courant, il y a la diplomatie internationale qui est en Guinée, les Nations Unies, ils sont installés en Guinée, l'Union Européenne est installée en Guinée, donc il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils vont prendre acte de ce qui est Mamadi Doumbouya, le CNRD, et soi-disant Fallou Doumbouya. Maintenant, M. Fallou Doumbouya, soi-disant, je vous ai dit, je me suis adressé encore hier, je veux m'adresser encore aujourd'hui à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. On vous a dit, Mamadi Doumbouya a prêté serment devant vous, en base de l'article 47 de la charte qui nous a présenté, lui-même Mamadi Doumbouya, mais comme aujourd'hui la Cour suprême et la Cour constitutionnelle est composée seulement de l'ethnie malinquée là, c'est ce que je suis en train de vous dire, il faut avoir pitié de ce pays. Prenez votre précaution maintenant, Mamadi Doumbouya a prêté serment devant vous, en base de l'article 47 et 46, 55 et 65, Mamadi Doumbouya vous a présenté la charte, sa propre charte privée qu'il vous a présentée, et en base de l'article 47, Mamadi Doumbouya a prêté serment devant vous, avec le Coran et la Bible. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, il faut avoir pitié de ce pays, sinon un jour, un jour, vous serez devant les Guinéens un jour. N'oubliez pas que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, pour favoriser Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a manicatisé la justice, il a manicatisé l'armée, il a manicatisé toutes les ambassades, il est en train de manicatiser encore la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Dites dans votre tête là, vous avez prêté serment, vous avez prêté serment de respecter les lois de la République. Mamadi Doumbouya a juré devant vous, devant le monde entier, que ni lui, ni un membre de son gouvernement ne sera candidat, ni le CNT. Donc, tout ce que moi je vous demande, tout ce que les Guinéens vous demandent ici là, de rester avec cette population, en disant à Mamadi Doumbouya de respecter les serments qu'il a prêtés devant le monde entier, devant tous les Guinéens, en base de son propre article de la Charte, la 47, qu'il le respecte. Ne regardez pas côté des malinqués là, vous voulez, vous ne voulez pas là, Mamadi Doumbouya ne va pas rester au pouvoir. Mamadi Doumbouya ne peut, même si on lui dit que demain, il va se rencontrer avec son propre papa biologique là, Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qui c'est le candidat. Le jour que Mamadi Doumbouya va faire les décrets là, le lendemain, la guerre va commencer en Guinée. Vous n'avez rien compris encore. Le lendemain, les problèmes vont commencer en République de Guinée. Et vous serez jugé devant les faits, tôt ou tard, la cour constitutionnelle, la cour suprême. Comme je dis là, Mamadi Doumbouya a manikatisé la cour suprême, la cour constitutionnelle, vous serez aussi devant le pays là. Un jour, vous allez répondre à votre acte pour votre trahison de la République de Guinée, pour votre trahison de la cour suprême et la cour constitutionnelle. Et vous avez prêté serment. Mais aujourd'hui, comme vous êtes en train de mettre dans la tête de tous les malinqués là, que si le peuple, c'est l'oudalindé, vient au pouvoir là, il va se venger contre les malinqués. Si c'est les soussous qui arrivent là, ils vont se venger contre les malinqués. Si c'est les forestiers là, c'est avec ça, ils sont en train de faire maintenant la campagne dans Mandeng. Ça là, c'est une honte. Si Mamadi Doumbouya sait qu'il est aimé là, mais pourquoi utiliser à faire détenir la mena devant ? Aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de malinqués, beaucoup de soussous ont commencé à comprendre maintenant. Affaire de Mamadi Doumbouya là. Mamadi Doumbouya est en mission pour la France en République de Guinée. Guinée et Guinée, ouvrez vos yeux. Mamadi Doumbouya est en mission pour la France en République de Guinée. Il n'est pas là pour sauver ce pays là. Sinon, un délinquant comme ça ne peut pas se permettre d'acheter une montre d'un million de dollars et c'est le même voyou les criminels sanguinaires bandits, 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 psychopathes là qui va prendre les casseries et les autres d'accord il va aller les juger pour corruption. Demandez à Mamadi Doumbouya avant de venir au pouvoir là. si Mamadi Doumbouya depuis qu'il est né il avait même porté une montre de 5 millions de francs guinés. Un délinquant aujourd'hui comme il n'a plus le suite de pouvoir là il se permet de porter une montre de 1 million de dollars. Dans un pays normal dans un pays normal seulement avoir une montre d'un million de dollars ou 300 000 ou 500 000 euros là Mamadi Doumbouya devrait faire face à la justice. Sans compter quand ils ont attrapé Alpha Condé les 2 milliards et quelques étaient à la banque centrale combaient plus de 20 tonnes de l'or. Mamadi Doumbouya devrait nous dire les 30 millions qu'ils ont déclarés le jour de coup d'état là c'est eux qui ont déclaré ça c'est eux qui ont déclaré les 30 millions de euros ou dollars là qu'ils ont trouvé dans la maison d'Alpha Condé là. Quel est le Guinéen qui a eu l'argent là à la télé ? Quel est le Guinéen qui a eu sans compter les bijoux qu'ils ont arnaqués sur Alpha Condé là-bas ? Parlons seulement de ces fameux 30 millions parce que les bandits là quand ils viennent nous dire ces 30 millions même si quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut comprendre c'était plus. si c'était vrai que c'était 30 millions ils allaient appeler comme ce qui s'est passé au Gabon ils allaient appeler la télé les médias on va déposer l'argent ils vont compter l'argent devant la population et présenter l'argent au Guinéen là vous connaissez l'histoire des 20 millions de dollars de chèques là avec Dadis Capitaine Moussa Dadis Kamara Dadis Kamara avait déposé les 20 millions de dollars à la banque centrale et c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait Mamadi Doumbé ne peut pas faire un coup d'état là assassiner les gens le 5 septembre enlever quelqu'un Alpha Condé au pouvoir j'ai dit même malgré qu'Alpha Condé a été mal élu là on s'en fout de ça mal élu mais au moins Alpha Condé a fait semblant d'aller aux élections donc venu déloger un président de la république comme ça humiliation totale décirer sa chemise en le prenant maintenant en le mettant dans une voiture qui n'a même pas de climatiseur avec deux américains snipers lui fait passer dans le quartier de l'axe dans le quartier de ses premiers ennemis girés là Mamadi Doumbé a pensé qu'il est trop intelligent il s'est basé d'utiliser l'axe la commune de Rathoma en s'appuyant sur l'IFDG parce qu'il sait que c'est l'Odalen pèse beaucoup de poids en matière électorale en matière en matière de partis politiques en république de Guinée là l'IFDG pèse beaucoup de poids donc il fallait tout faire pour utiliser la jeunesse de l'axe et son président Seloudalen de l'IFDG pour avoir le temps de s'asseoir au pouvoir je vous ai dit allez-y regarder la vidéo le jour que Mamadi Doumbé avait convoqué les gens là il y a un dar en vidéo comment il avait fixé les yeux avec ses loups depuis que j'ai vu la vidéo là j'ai dit non 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 là Mamadi Doumbé a une haine contre le président Seloudalen il y a un dar en vidéo cela veut dire comme Alpha Kondé n'a pas pu te tuer là c'est Mamadi Doumbé qui va te tuer regardez la vidéo le jour là quand Seloudalen était assis comme ça regardez le visage de Doumbé comment il a fixé le président Seloudalen déjà dans son coeur il avait déjà une haine ciblée contre le président Seloudalen il avait une haine ciblée contre Seloudalen regardez seulement la vidéo là cherchez cette vidéo là regardez très bien j'ai même fait jouer ça une fois dans mon live une fois il n'y a rien pour ça il y a un dar et il y a un dar et il y a un dar il y a un dar et il y a un dar et il y a un dar ici il n'y a pas Seloudalen là Dieu merci aujourd'hui Rien ne va sortir Rien ne va sortir Communauté internationale L'un des plus grands Liders dans l'histoire du 21e siècle Ils ont atteint leur but C'est fini 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 Objectif Il faut éliminer Pourquoi la constitution Il ne peut pas présenter Cette constitution au Guinée Parce que Selou n'était pas en Guinée Donc il fallait tout faire Organiser l'affaire d'Air Guinée Coller ça sur Selou Le condamner deux ans de prison Ou un an Un an, six mois de prison Et dire maintenant Qu'il ne peut pas se présenter Comme candidat Sidia Touré Et les autres membres D'RPG Arc-en-Ciel Maintenant Ils ont éliminé Tous leurs programmes C'est ça Il faut éliminer Les trois leaders Les trois leaders Les trois partis politiques Il faut les détruire Il faut les éliminer RPG Arc-en-Ciel IFDG IFR Le président Sidia Touré Parce que Kouyaté N'a pas de parti politique Vous avez vu Kouyaté Lui c'est quelqu'un Qui a son parti politique Dans son iPhone 15 Pro Max Parce que lui C'est-à-dire Les meetings de Kouyaté Là Ça se passe dans le téléphone iPhone 15 Pro Max Donc Il faut tout faire Pour éliminer Selou Dalen Parce que jusqu'à présent Ils Ils font tout Ils m'ont dit Que c'est Lodalen Qui est proche du pouvoir Tout le problème De la Guinée Est basé sur ça Il ne faut pas Remettre le pouvoir A Selou Dalen Il ne faut pas Remettre le pouvoir Là A l'ethnie Peul C'est ce que je suis En train de vous dire Mamadi Dumbuya Va laisser Les malinqués Dans une plaie Qui ne va jamais finir Rappelez-vous Tout le temps De mes phrases Ma phrase Ça fait des années Et des années Depuis le temps D'Alpha Quand je suis en train De répéter mes phrases Mamadi Dumbuya Aussi est venu Il va laisser Une plaie Une plaie Une plaie Contre les malinqués Qui ne va jamais Qui ne va jamais guérir Donc Il est temps Pour vous maintenant Dieu merci Aujourd'hui Que les malinqués Ont compris Tout ce que fait Dieu Dieu fait bien Les malinqués Ont compris Aujourd'hui Que Mamadi Dumbuya N'était pas là Pour dire Qu'il a pris le pouvoir Vous savez comment Il a trompé Les Namouris Et les autres Alpha Condé Est condamné à mort Ils ont réfléchi Alpha n'a plus confiance En quelqu'un Il veut organiser Le pouvoir Remettre au peuple C'est comme ça Que Mamadi Dumbuya Les a trompés Il a récupéré Alpha Condé Jusqu'à Il a avancé Le mot Sur Alpha Condé Le colis Est maîtrisé Voilà le mot Que Mamadi Dumbuya A utilisé Pour venir Se déclarer Président De la transition Après Président De la transition Il veut le forcer Pour dire Hey Mamadi Dumbuya On t'a dit D'aller à l'école Va à l'école Tu vas apprendre La définition D'un président De la république C'est quoi Ou tu prends Le truc là Mamadi Le binet Sont devenu Grand Tu lis Qu'est-ce que c'est Qu'un président De la république Tu vas lire Un président De la république Doit être choisi Par sa nation Par le peuple De son pays Toi tu as pris Les armes Le 5 septembre Tu es venu Tuer des gens Tu as braqué Une nation Et tu es Titulaire D'un passeport Français C'est pour cela Tout ce que Mamadi Dumbuya a fait En Guinée La France Ne parle jamais Là Emmanuel Macron Ne disait rien Maintenant comme Il y a la pression Internationale Sur l'affaire De Founikémangé Ça dit Founikémangé N'avait pas écouté Mes conseils Avant deux semaines De l'arrestation De Founikémangé Je suis sorti ici Quand ils ont tenu La réunion Pour arrêter Founikémangé Et les autres Mais il y a Le conseil Vous êtes témoin Mais il y a Le conseil Il y a 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 Dépose Un Kambassad Gidin Fop Dyon Dikai Diri Communite Internationale Kala Koye Umad Innu Premier Dabor Koma Madi Dumbuya Mi Woli Mi Woli Trois Fou Mini Founikémangé So Wadali Mini Kala Wondo Gient Tadam Video Gidin Mini Wone Sede Yalla Korembal Le Tjela Kona Le Wadiri Yalla Je me disais que les conseillers, les réseaux sociaux, les avocats ont dit qu'ils ont déposé les lettres à l'ambassade d'Amérique. Mais c'est la France, partout. Je me disais que les Français ont été kidnappés. Je n'ai pas la France, mais les tigres reconnaissent que les Français ont été kidnappés par le CNRD et par Bala Samoura. Mais avant, la France n'a jamais osé de dire ça. Pourquoi ? Parce que les députés aussi en France, là-bas, sont en train de déranger Emmanuel Macron à cause de la société. Le cas guinéen, surtout Fonique Mange et Biloba. Moi, c'est devenu un problème international. À l'heure, ils n'arrivent plus à... Vous allez nous dire la vérité. Si Fonique Mange a été assassiné, qui les a arrêtés là ? Parce qu'il y a un témoin. Le témoin, avant même l'arrestation de Fonique Mange et Biloba. Il y a eu un témoin qui est venu témoigner devant le monde entier. Même si lui, là, vous le tuez aujourd'hui, là. La déclaration de sa vidéo, de cette vidéo-là, on peut utiliser ça devant une justice comme preuve tangible. Comme vous ne connaissez pas le droit. L'enregistrement de cette vidéo-là, le témoin oculaire-là, physiquement, qu'il a dénoncé devant le monde entier. Comment les Fonique Mange ont été arrêtés. C'est-à-dire, ils ont arrêté sauvagement, brutalisé Fonique Mange et Biloba. Le témoin, même si vous arrivez à l'assassiner aujourd'hui, là. Cette vidéo sera utilisée contre le CNRD. Contre le Falou Doumbouya, là. Maintenant, M. Falou Doumbouya, soi-disant procureur ethno, vous avez vu, même Falou Doumbouya, il porte le même nom de famille de Mamadi Doumbouya, là. Je vous ai dit, l'administration est ethnétisée en Guinée. C'est manicatisé. Même la justice est manicatisée aujourd'hui. C'est très grave dans un pays où on dit qu'il y a plus de 5 ou 10 ethnies en République de Guinée, là. Donc, le pouvoir est concentré, maintenant, seulement dans deux préfectures, Cancan et Farana. Cancan et Farana, voilà les deux préfectures, là, qui sont en train de diriger 14 millions d'habitants. Mais ça ne peut pas marcher. A-t-il un label, là ? Ça ne peut pas marcher. Donc, je m'adresse encore, pour une dernière fois encore, au président Sidiya Tourella. Il faut avoir pitié de ce pays, là. Sortez dans cette mentalité de complot. Tout le temps, vous cherchez à barrer la route à ces loups d'alens. Si vous pouvez barrer la route à ces loups d'alens, là, si Dieu ne peut pas lui barrer la route, là, ça va vous servir à quoi ? Pourquoi vous avez une reine contre ces loups d'alens ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que l'homme, là, vous a fait ? Parce qu'il est honnête dans sa vie. Si ces loups d'alens n'aimaient pas la Guinée, là, on était déjà dans une guerre civile qui ne va jamais finir. Si moi, j'étais à la place de ces loups d'alens, là, on avait déjà divisé la Guinée. Parce que foutez ce que vous avez fait à son ethnie, là, contre le président ces loups d'alens, là. Moi, si j'étais ces loups d'alens, là, je ne pouvais pas supporter ça. Mais lui, chacun est né de sa façon. Chacun a réci, chacun de nous a réci une éducation dans sa famille qui ne peut pas être la même chose que moi. C'est celle-là qui nous a fatigués, qui fatigue l'IFDG. Ces loups d'alens n'est pas rancinés, ce n'est pas quelqu'un qui est hainé. Si ces loups d'alens étaient hainés, là, on était rentrés dans la guerre civile en Guinée. Depuis, on ne peut pas lui tricher 2010, 2015, 2020. Et encore, aller jusqu'à casser sa maison où il a fait recours à la justice. C'est-à-dire, il n'y a pas le coller à faire d'aide Guinée, là, qui n'existe même pas. Des dossiers même qui sont partis même en prescription. Vous avez vu la fois dernière, il y a un avocat qui est sorti, là, de Marie-Fingiane. La loi de la prescription en Guinée, c'est deux ans. En Italie, ici, c'est cinq ans. Je ne sais pas en France, c'est combien aux États-Unis, c'est combien d'années. En Italie, c'est cinq ans, la loi de la prescription. Et en Guinée, l'avocat de Marie-Fingiane, l'histoire d'IFDG, là, il a dit que c'est une histoire qui a dépassé, même, qui est partie, c'est-à-dire, en prescription. Il nous a expliqué, il a cité, même, l'article. La loi en Guinée parle clair, c'est deux ans. L'histoire d'Air Guinée que vous voulez coller tout le temps sur, c'est l'eau d'alens, c'est l'eau d'alens, c'est l'eau d'alens. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Domaine de l'État, il a occupé, ça dit, sa maison, il n'a pas acheté. Ils ont fait, fait ça, c'est l'eau d'alens, c'est l'eau d'alens. Le jour-là, ils sont partis, le mois de février 2022. Pour eux, là, ils allaient trouver le président c'est l'eau d'alens là-bas. Ils vont complotiser là-bas, l'assassiner là-bas. Alors, le jour-là, nousiffrons, noushons de dire, les gens vont dire, que c'est l'eau d'alens. Là, ils sont partis, ils θαient trouver toutes les lé Corrections de l'Allah au Coran. Ils vont décider. Les gens, ils vont venir en position, pour geometrir la société. Comme dans le entra rough saham, j'ai eu ici en viscà du tout, qui était au bout de faire les mains d'envoyer leurs décensionneries. Un livre pour les guerres civils. Très cependant, je me suis dit, ce qu'on risque d'en타, tout de%지고. L'vision ne risque d'en placements qu'il soit en ple한다 29 égistre, ils vont l'assassiner comme ça mais vous allez créer une guerre civile on va même dépasser Rwanda parce que vous avez dépassé les limites contre l'homme vous avez dépassé les limites contre l'ethnie pelle on calcule de 58 jusqu'à aujourd'hui il y a eu combien de pelles qui ont été assassinées autant de faits à mettre ces couturés autant de mettre ces couturés il y a eu 260 200 280 000 Guinéens qui ont été assassinés 180 000 Guinéens qui ont été assassinés sauvagement la sonde de l'ethnie pelle si vous ne me croyez pas ce que je suis en train de dire là je vais amener l'enquête là dans la semaine là je vais chercher cette vidéo là vous allez écouter 200 et quelques Guinéens qui ont été 200 et quelques mille Guinéens qui ont été assassinés par le fait à mettre ces couturés là parmi les 180 000 qui ont été assassinés là ils étaient tous l'ethnie pelle les intellectuels pour tant de couturés si tu étais intellectuel tu es pelle il faut le tuer tu as une belle maison tu es comme Marie c'est la même chose que Mamadi Doumboua en train de reprendre encore contre l'ethnie pelle c'est lui qui a l'argent il faut le tuer c'est lui qui peut ça dit oser la tête dire qu'il est leader il faut l'éliminer mais petit Mamadi Doumboua tu ne peux pas nous sommes en plein XXIème siècle avec la globalisation aujourd'hui là c'est à dire avec les réseaux sociaux aujourd'hui là vous avez vu les réseaux sociaux ont tellement de force aujourd'hui là c'est ça seulement qui fait paniquer le CNRD le mot 31 décembre est devenu de cause mort pour eux là dont président Sidiatore je t'en prie pour l'amour de Dieu il faut avoir l'amour envers la Guinée laisse affaire de complot que Mamadi Doumboua est en train d'organiser là vous allez organiser un complot encore pour barrer à l'outre à Céloudale nous on n'a pas peur de ça Céloudale n'a pas peur d'aller aux élections libres et transparentes personne ne peut remporter les élections devant Célou si c'est libre et transparent personne de vous Kuali Son Kouyate Sidiat Komara Ousmane Kaba Mamadi Doumboua comment il s'appelle Mamadi Doumboua Kuali Son Mamadi Doumboua Kuali Son Bala Samoura Kuali Son Amara Kuali Son Ousmane Kaba Kuali Son Bahourila regroupez-vous vous tous formez un parti politique contre seulement l'IFDG si c'est libre et transparent Wallahi Bilaït Allah il est partisan de l'IFDG nous on n'a pas peur de ça Célou va gagner 100% 100% donc ce que je suis en train de dire au président Sidiatouri là ne rentre pas dans les jouets là ne rentre pas dans les jouets là où est Gomu aujourd'hui où est Charles White où est Gomu aujourd'hui Béa où est Mohamed Béa aujourd'hui où est Gomu Gomu a volé ce qu'il devrait voler là il est couché au Canada là-bas il ne parle même pas de la Guinée il a raison je t'ai dit Mamadi Doumboua tu es devenu gâteau d'anniversaire pour tous les Guinées vous avez vu les artistes ratés là les artistes bidons là il faut venir dire Mamadi Doumboua et t'en a nabé et t'en Mamadi Doumboua donne 2 milliards tu es devenu gâteau d'anniversaire pour tous les Guinées comme je te disais avant tu es devenu kebab pour les Guinées le matin chacun doit chercher son petit couteau là il te coupe un peu il mange Mamadi Doumboua il faut réfléchir il faut être bête il faut être l'homme le plus stupide du monde de la planète même tu ne peux pas venir attaquer un pays assassiner plus de 200 et quelques morts les corps là ne sont pas retrouvés jusqu'aujourd'hui l'audace que tu avais encore tu prends le capitaine Moussa Dadis Kamara avec son CNDD tu vas aller les juger tu les condamnes et puis tu nous présentes une charte toi même qui es criminel international tu es un psychopathien délinquant tu viens nous présenter une charte tu prêtes serment en bas de l'article 47 après encore tu vas nous dire que ni toi devant Alain Focard devant le monde entier et après tu vas venir nous dire que tu es candidat Mamadi Doumboua la Guinée n'appartient pas à un malinqué la Guinée n'appartient pas à un petit clan ethno-malinqué tu ne peux pas faire ça ça ne va pas marcher tu ne peux pas condamner les Dadis procès de 28 septembre c'est pour cela je me suis fâché contre les magistrats à la Guinée Mamadi Doumboua n'est pas légitime au pouvoir mais tout ça là c'était organisé par certains lobbies français il fallait venir ouvrir le procès du 28 septembre comme c'est l'ethnie Peul qui était victime 95% dans l'histoire du 28 septembre les Peuls vont être contents de Mamadi Doumboua ils vont le soutenir tout est politique le procès du 28 septembre tout était politique il faut organiser ça non seulement les Peuls seront contents non seulement pour piéger le président et pour lui mettre la main mais Dieu ne dort pas sinon dites nous la vérité si le procès du 28 septembre était vrai vrai la même Bala Samoura n'allait pas se promener dans les voitures climatisées aujourd'hui tandis que l'ancien président de la république capitaine Moussa Dadis Kamara il se couche par terre à la maison centrale là-bas c'est impossible c'est pas qu'on a été flanqué en France ici il boit le champagne chaque jour c'est impossible Idi Amin était où ? d'autres personnes encore sont où ? parce qu'ils sont tous des malinqués dans ce que j'ai remarqué en République de Guinée on peut juger tout le monde en Guinée sauf l'ethnie malinquée on peut juger tout le monde en Guinée crime contre l'humanité crime économique financière mais l'ethnie malinquée là personne n'a le droit aucun Guinée n'a le droit à la République de Guinée de juger un malinqué le condamné crime contre l'humanité crime d'état économique etc seulement c'est vous les malinqués qui avez le droit d'arrêter les gens arbitrairement les condamnés les condamnés ça dit de la façon ça dit de la façon d'une façon imaginaire vous êtes les seuls qui peuvent faire ça là une autre ethnie n'a pas le droit d'avoir un jugement contre un contre un malinqué sinon Kouyate n'allait pas parler de l'air Guinée aujourd'hui le Ousmane Kaba là Ousmane Kaba a détourné combien de milliards en Guinée Komara les cent et quelques millions de dollars autant de CNDD là Komara a pris l'argent de Guinée il a déposé ça dans une banque aux Etats-Unis qui ne connaît pas l'affaire là mais tous leurs problèmes sont braqués seulement sur ces lots d'aller on a tous les dossiers en Guinée tous les dossiers tous les dossiers en Guinée on a on a les dossiers en même nous on cherche seulement un vrai président qui va prendre tous les Guinées même père même mère des mêmes pieds d'égalité là en ce moment nous on va organiser la vraie justice qu'on appelle c'est pas la boussole de Momadi d'Ombéa de 5 septembre la boussole de Momadi d'Ombéa on va éliminer ça la vraie justice on va inventer la vraie justice pour tous les Guinées tous les Guinées qui ont qui ont retiré leur terre leur terre leur terrain là leur maison là vendre ça là comme eux ils ont le pouvoir là on va tous les appeler là ils vont récupérer leur maison ils vont récupérer leur domaine c'est comme ça que ce soit un peu tous les peu on a tous les Guinées qui ont perdu quelque chose là depuis le temps d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui là on va faire on va faire les recherches on va dédommager tous les Guinées un à un mon magasin mon bon qui a été dans l'Alpha Condé là tous les Guinées on va faire une recherche là on va les dédommager et toutes les familles victimes qui ont été aussi assassinées comme ça sauvagement assassinées par les gens là on va les dédommager tous on va faire la vraie réconciliation c'est ça la vraie justice rendre la justice au Guinée depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui en 2024 les Guinées pleurent à cause de la justice jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu la vraie justice sinon je vous ai dit que je n'ai jamais aimé Kassori parce que c'est eux les Kassori là qui ont poussé Alpha Condé dans l'affaire de 3ème mandat mais est-ce que la façon que les Kassori ont été arrêtés Diané même était un autre criminel Damaro l'ancien président de l'ensemble vous avez vu ces discours au temps d'Alpha Condé quand ils partaient se promener à la Kass là-bas nous les Kognakas on connait la guerre on a fait la guerre en Côte d'Ivoire on a fait la guerre ici est-ce que vous êtes prêts oui nous sommes prêts vous avez vu le travail de Dieu vous avez vu le travail de Dieu Malik Sankon il dit si Sélou Dalin s'oppose devant l'affaire de 3ème mandat Malik Sankon il dit qu'il a regroupé plus de 2500 à 3000 personnes pour faire face au président Sélou Dalin à l'UFDG dans un pays normal là est-ce que quelqu'un comme Malik Sankon ne devrait pas aller en prison 20 ans de prison 20 ans pour instigation à la haine à la haine politique Malik Sankon ne doit pas être condamné 20 ans de prison seulement à cause de sa phrase là Mamadi Dungwea ne peut pas être condamné seulement à cause de sa phrase là s'il est nécessaire on va continuer à faire le sale boulot Mamadi Dungwea peut être en prison à cause de sa même 30 ans de prison c'est la même chose que j'ai dit là si vous voyez que le capitaine Moussa Dadis Kamara est condamné aujourd'hui c'est parce qu'il était le chef de la gente il était le président de la transition je vous ai dit il y a une phrase qui pouvait même condamner aussi Dadis Dadis a fait une erreur de prononcer une phrase comme ça devant France 24 quand Dadis disait que les leaders ont envoyé les enfants à la boucherie un président de la république ne peut pas parler comme ça un président de la transition ne peut pas parler comme ça il doit se réserver je dis à cause de la phrase là seulement qu'on pouvait condamner même Dadis cela veut dire la phrase là Dadis ça signifie que Dadis connaissait ce qui allait se passer sur la population les leaders ont envoyé les enfants à la boucherie on tue les enfants des gens tu calcules ça en tant qu'un ancien président de la république tu prononces le mot boucherie sur ça c'est très grave c'est très grave regardez la vie là la vie la vie est compliquée la vie est difficile la vie est très simple dans la vie là tu peux dire un mot là qui va changer toute ta vie c'est-à-dire tu étais pauvre hier avant hier là tu arrives à utiliser un mot une phrase là ça sent toute ta vie dans la vie aussi tu peux prononcer une phrase là je te jure ça va détruire toute ta vie toute ta vie un seul petit mot comme ça ça détruit toute ta vie c'est ça là qui arrive à Mambadid d'Ombaya aujourd'hui il a dit ni moi ni un membre de mon gouvernement sera candidat aux prochaines élections présidentielles moi Mambadid d'Ombaya au nom de comme ça comme ça et non de comme ça comme ça ni moi comme ça il dit que s'il n'arrive pas à respecter les lois de la république il a prononcé il dit que la cour constitutionnelle la cour suprême n'a qu'à lui faire face pour le juger c'est lui Mambadid d'Ombaya qui a vous avez vu sa bouche là c'est ce que les soussous c'est ce que les soussous disent en soussous là c'est la bouche de Mambadid d'Ombaya où il est parti prononcer ça devant Alain Foucaire devant le monde entier à part de ça encore il prend son temps il invente 10 points il prend les copies il remet à la communauté internationale Ammara sort encore Ammara dit que Mambadid d'Ombaya a un certain nombre de paroles Ousmane Gawal aussi sort il témoigne que Mambadid d'Ombaya a un certain nombre de paroles il a dit devant le monde entier c'est un homme qui va respecter sa parole hé c'est la bouche là c'est ça aujourd'hui Mambadid d'Ombaya ne peut pas oser même avoir le courage de dire qu'il est candidat hé Mambadid d'Ombaya a dit devant le monde entier s'il est nécessaire il va continuer à faire le sale boulot vous pensez que si Mambadid d'Ombaya est fou il n'est pas fou il pousse les gens maintenant pour dire il faut me soutenir hé on connait les techniques là c'est ancien amou l'amma mou fama l'amfe amou fokin l'amfe Mambadid d'Ombaya Atina Laberna il pousse les gens mais vous savez ce que j'ai aimé ce criminel ethno là dans sa courroie vous avez vu comment la femme journaliste l'a connaissé non ça c'est des décisions personnelles c'est Mambadid d'Ombaya qui va se prononcer là-bas mais hier avant-hier là il disait que Mambadid d'Ombaya peut être candidat voilà la phrase qu'il sort même sur TV5 monde en direct qui m'a tellement énervé lui là où il disait que c'est la charte qui va s'adopter à la constitution regardez les gens là comment ils traitent de Guinée comme on n'a pas été à l'école même en Guinée c'est la charte qui va s'adopter à la constitution est-ce qu'il connait même ce qu'il est en train de dire en français est-ce qu'il connaissait même c'est-à-dire ce qui sortait de sa bouche là c'est la charte qui va s'adopter à la constitution où vous avez entendu ça quelqu'un prête serment avec une charte que lui-même il a inventé une constitution qu'on n'a même pas les copiées mais qui n'a même pas été votée même qui n'est même pas d'abord validée par la cour suprême ou par la cour constitutionnelle il vient nous dire carrément tellement qu'il pense qu'il sont trop comme on dit que c'est des gens qui sont tous qui ont tout le temps les gros mots en français que c'est la charte qui va s'adopter à la constitution vraiment non c'est énervé non vous êtes fort Ousmane Gawa nous dit aujourd'hui que mon mari a mené 50 bateaux maintenant on n'a même plus besoin de prendre l'avion pour aller à Dakar même Guinée-Bissau même Sierra-Lyon tu prends seulement le bateau de Conakry et Free Town c'est 3 heures de temps il n'y a pas un moutillage mon mari d'ici décembre il est en train d'amener 400 bus qui vont circuler dans Conakry en Guinée partout en Guinée c'est ce que j'ai posé la question à Ousmane Gawa les bus là ils vont venir monter sur votre tête là au palais mon médecin d'un bus comme on m'a dit le mot décembre le 31 décembre est devenu une maladie pour le CNRD on n'a ni de l'arrivée et de l'arrivée on n'a rien dans la vidéo que Ousmane Gawa on n'a rien des bons journalistes qui disent les gens nous disent que on n'a rien on n'a rien de l'arrivée on n'a rien de l'arrivée quand on n'a rien de l'arrivée qu'on 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 n'a rien de l'arrivée quand on n'a rien de l'arrivée à l'arrivée en Guinée. Donc les chrétiens même respectent même l'affaire de Dieu plus que les musulmans. On prend l'argent pour les corrompre, ils disent qu'ils ne veulent pas. Donc les chrétiens respectent même leur religion, le christianisme, ils respectent ça plus que les musulmans. Dans un pays où 95% de la population est musulman, c'est les chrétiens qui vont réfugier l'argent. Nos soi-disant musulmans, 95% d'un pays qui font partie, de l'islam, de la religion musulman, c'est eux qui vont prendre l'argent, vendre leur dignité, vendre le Coran aux gens là. Les gens pourront les chrétiens, ils se disent sans-fairen. Ils ont dit sans-fairen, ils ne sont pas sans-fairen, qu'ils se disent sans-fairen. Ils se disent sans-fairen. Ils se disent sans-fairen, ils se disent sans-fairen, ils se disent sans-fairen. qu'on entend dans Mamadi Doumbouya qu'on entend dans Mamadi Doumbouya qu'on est là Mamadi Doumbouya c'est un certificat de l'école primaire de la 6e année en République de Guinée où Mamadi ça dit qu'il y a un citade qui dit birti, birti, birti qu'on entend dans Mamadi Doumbouya si la 5 septembre Arnaudon on entend dans Mamadi Doumbouya non l'égal pour l'hersini la Guinée oua laïe billahi ta laïe donc je dis qu'on comprend le premier ministre Mamadi Doumbouya c'est un président de la transition il faut être audacieux il faut avoir le courage j'aimerais déclarer victoire il faut déclarer tes victoires c'est toi qui allais aux élections avec Alfa Kondé tu as les preuves c'est toi qui avais gagné les élections organise-toi le président celui-là janvier tu déclare dans une ambassade hors de la Guinée tu t'auto-réclames un président de la République de Guinée après mais mais il faut avoir le courage il faut être courageux il faut être courageux la Guinée n'est pas comme Sénégal le pouvoir en Guinée les gens là n'ont pas peur de Dieu il faut être Satan en Guinée pour avoir le pouvoir mais ce loup-là ne veut pas être Satan pour avoir le pouvoir et en Guinée affaire de religion là on ne peut pas confondre la politique et la religion ce loup-là ne peut pas dire qu'il est musulman pour devant les gens là ils vont prendre le pouvoir le remettre comme ce qui s'est passé au Sénégal là au Sénégal les sages là ont peur de Dieu la cour suprême la cour constitutionnelle du Sénégal là ils ont peur de Dieu c'est des gens qui ont prêté serment ils sont fiers ils sont fidèles à leur serment là c'est pas en Guinée en Guinée c'est affaire d'ethnie tout sauf un peu le pouvoir tout sauf tout sauf un peu le pouvoir tout sauf ce loup-d'alène au pouvoir dans ce loup-d'alène 2025 là il était courage janvier son Wawata organise on a une société civile organise le gouvernement le mois de janvier là dites à ce loup-d'alène là d'avoir le courage de dire qu'il a réclamé ses élections il est le nouveau président de la république de Guinée il faut passer à la vitesse supérieure ils sont en difficulté à l'heure là après maintenant les ambassades là nous on va occuper toutes les ambassades toutes les ambassades qui sont à l'étranger là on va s'occuper de ça la société civile ceux qui sont au dehors là les diasporas là nous on va installer notre ambassadeur dans tous les pays du monde entier où se retrouve où se présente une ambassade de Guinée là on va imposer nos dirigeants là-bas par la force parce que Mamadi Doumbé n'est pas légitime il a prêté serment sur le Coran il a prêté serment sur l'article 47 de sa charte il n'a pas respecté il a remis des copies à la communauté internationale le 31 décembre ces 24 mois il a souligné 10 points donc après ça Seloudal n'a qu'à réclamer sa victoire de 2020 Seloudal il faut avoir le courage il est Seloudal il est le président Seloudal il est le président janvier il est le président de la république de Guinée qui est le président qui est le président il est organisé mais il faut que les gens ont été présentés 1 million 2 millions de personnes voyagées il est accompagné précairement il est le gouvernement maintenant il va commencer le vrai combat il est le gouvernement il est le gouvernement il est le gouvernement il est le gouvernement il y a une société qui dit boxiste société qui dit il faut global aluminium et société il faut que les gens qu'ils ne savent pas que ça sera chaud en république de Guinée si ils ne savent pas la Guinée la communauté internationale même les services de renseignement américains qui sont les qui sont les bombes qui sont les hit qui sont les essences qui ont l'air de l'éclat de la Guinée donc il y a les gens ils jugent les dadis et il se fout de 14 millions d'habitants il va nous dire encore qu'il sera candidat est-ce que la Guinée appartient à son papa la Guinée appartient à un petit clan ethno malinqué en république de Guinée vous êtes malade on a chié dans votre tête la Guinée vous appartient où vous êtes malade vous êtes malade vous êtes malade la Guinée malinqué regardez aujourd'hui tous les pouvoirs c'est Cancan et Farana Cancan et Farana toutes les ambassades faites des enquêtes là toutes les ambassades sont composées de l'ethnie malinqué et malinqué maintenant si ce n'est pas Cancan c'est Farana ne boni Farana ne boni Cancan Cancancoura Cancancinema Cancancartier ça veut dire quoi ça c'est quelle mentalité de la sauvagerie de la sauvagerie ça hein toi tu fous des gens tu fous les dadis en prison là-bas crime contre l'humanité tu penses que mon maïdoumou ne doit pas te juger on ne doit pas te juger mon maïdoumou c'est ce que tu as mis dans ta tête c'est ça là qui t'effraie aujourd'hui tu ne veux pas laisser le pouvoir petit tu vas laisser le pouvoir tu vas laisser le pouvoir si tu ne laisses pas le pouvoir on va te gorger en Guinée comme Samuel Do ça fait des années des années qu'ils sont en train de dire ils vont t'éliminer mon maïdoumou comme Samuel Do tu penses que les gens qui sont à côté de toi les gens la t'aiment tu n'as rien compris encore si tu savais même que la haine que les militaires guinéens ont tout ce que les guinéens l'armée républicaine attend à l'heure mon maïdoumou c'est comme ça un petit mouvement comme ça après le 30e décembre un petit mouvement seulement tu vas voir d'autres groupes de militaires qui vont venir te faire face ils vont t'achat te prendre c'est-à-dire te prendre contre un voleur comme ce que tu as fait Alpha Condé humiliation c'est comme ça ils vont te faire mon maïdoumou tu as maintenant formé les petits les petits malinqués tu as pris les villages des malinqués Balassa et Idi Amin a pris aussi côté de Farana il a pris les gens pour les former dans l'armée vous n'avez rien compris encore le peuple est plus fort que ça la révolution est plus forte que tout la révolution vous avez vu ce qui s'est passé en Sri Lanka là-bas vous avez vu c'est les étudiants c'est les étudiants qui se sont soulevés en Bangladesh les militaires ont tiré 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 les étudiants ne se sont pas arrêtés la femme là elle est où elle est malheureuse aujourd'hui elle est devenue comme clochard aujourd'hui l'ancien président du Bangladesh elle a pris l'avion en Inde ils sont en train de la chasser en Inde qu'elle ne peut pas rester elle prend l'avion elle vient atterrir à Dubaï elle veut sortir de l'aéroport on dit qu'elle ne sort pas de l'avion elle a fait 17 heures 17 heures 17 heures dans l'avion elle est dans l'avion ils sont en train de négocier qu'elle doit rentrer à Dubaï après à la fin les gens de Dubaï ont dit non elle s'est retournée encore en Inde donc l'orgueil là ça sert à quoi ? l'orgueil là maintenant a servi quoi ? pendant 20 ans elle a mis les imams en prison elle a assassiné plus de combien de millions de Bangladesh d'autres d'autres même étaient en prison même les gens les cherchaient comme ça là c'est la même chose que Mme Dubaï est en train de vous faire aujourd'hui là on te prend portée d'histoire on te met en prison personne ne sait qu'elle était en prison c'est la même chose que la femme la faisait au Bangladesh là elle prend maintenant l'avion l'Inde a dit la population est en train de révolter en Inde à cause d'elle le gouvernement l'a dit de quitter elle prend l'avion elle atterrit à Dubaï elle fait 17 heures à l'aéroport là-bas on refuse qu'elle rentre à Dubaï elle a encore repris l'avion la jet privée elle s'est retournée encore en Inde elle a prié prié les gens là-bas encore on l'a accepté donc on m'a dit Dubaï tout ça là je te donne un exemple ça va servir à quoi le président de Sri Lanka il a fait quand la population s'est révoltée d'autres même sont partis dans son propre lit faire des photos des snaps vous avez vu ça aussi et il est où aujourd'hui il est à Rwanda là-bas c'est Paul Kagame il est c'est Paul Kagame là-bas aujourd'hui le président de Sri Lanka il a volé combien de milliards de dollars il a mis tout dans l'avion il est parti se réfugier en Afrique en Afrique là-bas c'est Paul Kagame il est là-bas avec ses milliards on m'a dit il faut réfléchir nous on vient t'attaquer ici là c'est pas parce qu'on te déteste on sait comment tu vas finir tu as une famille n'oublie pas que tu as tué tu as tué le papa des gens tu as tué le mari des gens le 5 septembre tu as assassiné des Guinées tu dois avoir un jugement de crime contre l'humanité mais tout cela si tu étais intelligent moi m'a dit toutes les personnes qui sont à côté de toi aujourd'hui quand ça va éclater qu'est-ce qu'ils vont dire ah on l'a dit avant il a dit qu'il est garçon la définition la définition c'est connu inconnu connu inconnu le Guinée tu ne pourras jamais connaître un Guinée tu vas faire tout pour un Guinée aujourd'hui demain il y a un petit problème c'est lui qui va sortir en première position parlez-moi prends un exemple c'est les mêmes gens qui étaient avec Alpha Condé vous avez entendu la déclaration de ce farféli ethno dans Sakuruma vous avez entendu d'ailleurs je suis obligé de me soumettre à la dictature vous avez entendu ce qu'il avait dit je n'ai même pas envie de répéter sa phrase à cause de sa phrase seulement il peut faire dans un pays normal il peut faire 15 ans de prison d'ailleurs je suis obligé de me soumettre à la dictature à la dictature des institutions quelqu'un qui attend l'école il peut faire de telles déclarations celui qui va s'opposer maintenant à la décision de la cour suprême et il sera il sera qualifié comme un rebelle je ne sais même pas comment il disait ça quelqu'un comme ça dans Sakuruma doit aller en prison 15 ans de prison 15 ans ou 20 ans de prison à plus fort raison de nous dire encore venir avec ces discours farférés là c'est la charte qui va s'adopter à la constitution une constitution qui n'existe même pas d'abord donc je veux m'arrêter ici le président Sidiya Touré encore je répète il faut avoir l'amour de la république de Guinée ce pays là il faut avoir pitié de ce pays complot que vous êtes en train encore d'organiser contre le président Sélodalena Sidiya tu seras déçu encore tu seras humilié parce que dans la tête de Mamadi les trois grands partis politiques là il faut tout faire pour les déstabiliser pour les éliminer il a tout fait il a payé les RPGs là ils n'ont pas pu déstabiliser RPGs il a tout fait il a payé Ousmane Gawal il a approché Bahouri pour faire face à Sélodalena mais ils ont vu jusqu'à aujourd'hui les partisans de l'IFDG ils sont fidèles au président Sélodalena ils ne peuvent même pas changer c'est-à-dire avant même ils ont augmenté même la vitesse encore donc c'est ce que je veux dire là c'est-à-dire le président il a été courage j'envie si il y a un qui dit il a déclare victoire il a organisé Lady Afrique il a prêté à serment pour le président de la République le président de la République la gine quand vous avez un nom il a fait il a fait un nom il a fait un nom il a fait ça c'est fini ça il a fait la gine il a fait un nom Bien, l'affaire de l'Union Fou, c'est de faux dossiers. C'est classé maintenant sans suite. Donc, je dis que c'est un argument. C'est un argument qui dit que c'est un avocat. Vi la déclaration de septembre. Vi tel, 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 au respectable. Dans ce cas, la déclaration de septembre est le 5 septembre qui est fidèle et qui est le 5 septembre. Vi tout ça, la commune Alpha Kondéa, dans l'élection. Je ne respecte pas les 24 mois d'éleveur, je ne respecte pas les communautés internationales. Je ne dis pas que la communauté internationale a une victoire. C'est fini. C'est fini. Après, maintenant, on a l'occasion de la stratégie. Il y a de ces stratégies comme on va déposer le nouveau gouvernement, les ambassades, les institutions. Par exemple, si on veut faire le passeport guinéen, on signe des contrats avec une société française ou une société anglaise ou belge. On signe les contrats, on va faire le passeport en France. Le passeport guinéen, on peut le faire en France. Car dans les biométriques guinéens, on peut faire tout ça en France. On espédie par DHL. Ceux qui sont en Guinée là-bas, ils vont expédier ça par DHL. Ça va arriver ici. Les Guinéens vont récupérer. On va faire encore, restituer ça jusqu'en Guinée. Et maintenant, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe ici, on va organiser deux sociétés. Une société aux États-Unis là-bas, une société en Europe, une autre société en Afrique où on va faire le passeport guinéen. On signe les contrats avec des sociétés privées. Ils vont faire le passeport guinéen en Europe ici là. Ils vont donner aux Guinéens. C'est l'où va se réclamer président. Et on va ouvrir une banque, une banque de développement pour la République de Guinée ici. On va associer avec une banque internationale ou en Suisse, à Genèvre. On va stocker l'argent des Guinéens là-bas. Document administratif. Tu failles le paiement online là. Ça rentre directement dans la banque. Maintenant, la société va prendre ça là. Ils vont déposer tout en place. Ils vont t'expédier jusqu'à la maison. C'est très simple pour combattre avec les gens là. Maintenant, on m'a dit « Dumbia, si le président, on va voir si le président... » Comme Seloudaline ne veut pas utiliser les armes, voilà les idées alors que Seloudaline peut avancer maintenant là. Tu fais comme ça là. Il faut les chicoter intellectuellement. Ça, c'est des idées intellectuelles. Tu fais ça là, ils ne pourront rien. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Les transactions internationales, financières, banquières, trans, tout ça là, Seloudaline bloque tout. Tout ça reste en Europe ici là. Et Seloudaline gère les budgets là. Ils nomment les ministres. Ils nomment les ambassadeurs. Ils nomment tout ici à partir d'ici là. Maintenant, on m'a dit « Dumbia va s'arrêter là-bas avec les armes. » Est-ce que c'est les armes là qui vont manger ? Ils vont manger les armes là après. Ça va faire comme ça après jusqu'à six mois, sept mois et la population va révolter. Les fonctionnaires ne seront plus payés en Guinée. C'est comme ça qu'il faut lutter avec les délinquants là. C'est des délinquants qui n'ont aucune idée de gouverner un pays là. Il faut Seloudaline à se lever là. Il faut Seloudaline à se faire de la gouverne qui se trouve dans la gouverne. Il faut taper le fer quand il est chaud. Quand j'ai eu à Seloudaline à ce moment-là, il faut déstabiliser l'un des délinquants en distance. Il faut déstabiliser l'un des délinquants avec l'écritif seulement. Avec l'écritif quand il y a des tigres qui s'arrêter dans la gouverne. Vraiment. Il y a des fois qu'il y a des délinquants dans la gouverne. Donc, partagez au vide quand il y a des délinquants. Si il y a tout des complots que vous avez fait la gouverne, vous avez fait un temps réel. Vous avez fait un temps réel. Donc, partagez au vide quand il y a des délinquants pour que le combat continue. Il y a un combinator qui a été coupé l'aïfou. Il y a un premier pâton qui a été coupé. Il y a un deuxième pâton qui a été coupé. Il y a un pâton qui a été coupé. Donc, si il y a un pâton qui a été coupé, partagez au vide pour l'minute et abouiller. Il n'y a pas La partage de la partage. C'est le seul qui peut changer la situation de la Republie de Guinée. Odo mounike, la handi hara ko yete bagioni Odo mounike wadi kergidin A kergidin ou li Ko kergidin wato madou mbe dou manoto Na wad gondi kergirous Un ver bleu, 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 bleu Non kwe wadu kergidin wano no wodo Ompiron ni Sa wadini be wata signal gwo lpazon Omo mbwye mwye hulu hake Hule hake ko tang ame Men tang ame men kye toto do men ara Men da pa informasyon Men ara do men gyo do an, tan reel men gwo la Yo si koude se facile Yo si koude se kou facile Mbwye no jogy telefon ka Mbwye no wye konekla de jodo wola no falira Men se pas facile Le travail la c'est comme le travail d'un journaliste Algol jodo do udita pasma ni wola 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 hara vindanya Ko wola nadakon resita Tung hara jodara udita toun pasma wola Oule hake sed Hake nou wonde Ha onti ki tun kwa rata jodo do Hiwron Jefwasi wata life min na yon achana hake Bati langandi hake mo ya Kunu si marido jodo goldefua Si mi ritardi Mi yaltali mi aritao Mandi temoja min na yon yafolan ku wadi hankinko Minu no merae hankinko me marali Hake nou wondi Hake nou wondi hake nou wondi hake nou baba ibitdo Hake nou wondi hake nou wondi hake nou baba ibitdo Si marido mi wadani minu yo mi impromiti yo mi jango Minu di djan go Mwadayani si marali Yon manditi Imarido mi na achane lang hake Kumi wadi hankinko me arano On bui Bui nou duno lan ini no jodi no haye desert di mataha Kudon si marido mi na achane lang hake Hake nou wonde biji Hake nou wondi hake Kudon mifala nou wola ngo Si mien harido woni komi Woni blogger djogo Woni communicant djogo Canada, 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 Facebook, Il n'y a pas un ordinateur. Il n'y a pas un ordinateur. Mais comment nous on a pu avoir des informations là ? Ils vont faire des réunions en huis clos. Comment nous on fait pour avoir des informations ? Ça même ça traumatise Moumadi Doumbouya. Ça les traumatise. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Ça c'est quel genre de travail ? Vous avez vu Moumadi Doumbouya a payé des blogueurs. Il a tout fait ici. Il a payé des blogueurs. Les blogueurs là n'ont pas pu communiquer comme nous. Comme les blogueurs, les communicants là. Et Moumadi Doumbouya a tout fait. Zéro. Les artistes aussi, il a tout fait. Zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut acheter la conscience des Guinées. Et ça aussi, c'est arrivé à zéro. Parce qu'on est en train de parler sur les réseaux sociaux. Pour lui, quand il a fermé les médias, c'était fini. Ils avaient gagné. Mais ils ont oublié que les réseaux sociaux sont plus méchants même que les médias. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont plus méchants que les médias. Aujourd'hui, personne ne regarde la télé. Personne ne regarde la télé parce que les télés de tous les pays du monde entier sont manipulées avec le gouvernement en place. Donc, les gens s'en fichent aujourd'hui de la télé ni des radios nationales. Personne ne regarde ça. C'est les réseaux sociaux. Ici, ça c'est... Tu vois les choses en temps réel. Tu vois quelque chose, tu filmes, tu balances ça sur les réseaux sociaux. C'est la réalité. Tout le monde regarde. C'est pour cela que j'ai qualifié de Facebook aujourd'hui, télévision privée en direct. C'est des télévisions privées en direct. Donc, portez-vous bien. Le combat continue. Sous-titrage Société Radio-Canada